La carte main libre, il faut l'essayer et vous l'adopterez. Je m'appelle Pascaleine, j'ai 45 ans, je suis chef de produit à la direction Produits Groupe Renault. La carte main libre, c'est une fonction qui est arrivée il y a 20 ans sur les véhicules Renault sur la Laguna 2. Cette fonction permet l'accès au déverrouillage et le démarrage du véhicule en appuyant sur le bouton Start. Donc c'est une fonction qui permet un accès plus naturel à la voiture. Au début, cette innovation, c'était une prise de risque. Sur la Laguna 2, ça a posé quelques soucis électroniques. Mais les personnes qui travaillaient sur le sujet à l'époque étaient tellement convaincues que c'était vers là qu'il fallait aller. Ils ont fait en sorte de le retravailler, de l'améliorer pour pouvoir proposer une évolution encore plus performante par la suite. Si la pile est usée, pas de problème, il y a une mini-clé qui est dans le badge. Il y a des tests sur l'étanchéité. Donc on a le test de la machine à laver, le test de l'immersion. Au début, c'était un main libre dit pratique. Il fallait appuyer sur un petit bouton sur la poignée pour la déverrouiller. Et petit à petit, on est arrivé à ce qu'on appelait le main libre magique. Parce qu'en fait, on avait l'impression de faire des mouvements naturels vers la voiture, d'attraper la poignée pour l'ouvrir et après de juste appuyer sur le bouton Start pour partir. Dans les évolutions qui ont eu lieu aussi progressivement au cours des années, il y a eu aussi l'ajout d'éléments d'accueil au niveau de cette fonction qui permettent d'accueillir au quotidien notre client dans sa voiture avec de l'éclairage qui s'allume, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du véhicule. La carte main libre, c'est une belle innovation. On s'habitue et ça devient quelque chose vraiment de simple, de naturel. Et c'est ce qu'on veut pour nos utilisateurs. Simplifier leur vie. La carte main libre, il faut l'essayer et vous l'adopterez. Je m'appelle Pascaline, j'ai 45 ans, je suis chef de produit à la direction Produits Groupe Renault. La carte main libre, c'est une fonction qui est arrivée il y a 20 ans sur les véhicules Renault sur la Laguna 2. Cette fonction en fait permet l'accès, le déverrouillage et le démarrage du véhicule en appuyant sur le bouton Start. Donc c'est une fonction qui permet un accès plus naturel à la voiture. Au début, cette innovation, c'était une prise de risque. Sur la Laguna 2, ça a posé quelques soucis électroniques. Mais les personnes qui travaillaient sur le sujet à l'époque étaient tellement convaincues que c'était vers là qu'il fallait aller. Ils ont fait en sorte de le retravailler, de l'améliorer pour pouvoir proposer une évolution encore plus performante par la suite. Si la pile est usée, pas de problème, il y a une mini-clé qui est dans le badge. Il y a des tests sur l'étanchéité, donc on a le test de la machine à laver, le test de l'immersion. Au début, c'était un main libre dit pratique. Il fallait appuyer sur un petit bouton sur la poignée pour la déverrouiller. Et petit à petit, on est arrivé à ce qu'on appelait le main libre magique. Parce qu'en fait, on avait l'impression de faire des mouvements naturels vers la voiture, d'attraper la poignée pour l'ouvrir et après de juste appuyer sur le bouton Start pour partir. Dans les évolutions qui ont eu lieu aussi progressivement au cours des années, il y a eu aussi l'ajout d'éléments d'accueil au niveau de cette fonction qui permettent d'accueillir au quotidien notre client dans sa voiture avec de l'éclairage qui s'allume, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du véhicule. La carte main libre, c'est une belle innovation. On s'habitue et ça devient quelque chose vraiment de simple, de naturel. Et c'est ce qu'on veut pour nos utilisateurs, simplifier leur vie. Merci. 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 Merci.